Dr Coco King, je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Ce soir, nous allons parler de notre Dieu qui va délivrer nos âmes. Nous allons parler d'un sujet où nous allons pouvoir parler de la liberté de l'âme. Notre thème de ce soir, qu'on va utiliser pour quelques jours dans la semaine et aussi la semaine qui va nous suivre, est « Mon Dieu, libère mon âme ». Alors là où tu es, je veux que tu commences déjà même à prier à ton Dieu. Je veux que tu commences à dire à ton Dieu, « Oh mon Dieu, libère mon âme. Oh mon Dieu, libère mon âme. Libère mon âme. » Dis à ton Dieu de libérer ton âme par le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur libère ton âme. Que le véritable Dieu libère ton âme. Que la puissance de Jésus puisse entrer en toi et libérer ton âme. Yes, mes frères et sœurs. C'est une vérité qu'on doit voir aujourd'hui, mes frères et sœurs, parce que tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Quand il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu peux être bien dans ton esprit, mais ton âme peut être encore prisonnière de beaucoup de choses. Voilà pourquoi je veux qu'on puisse voir ces choses et qu'on puisse partager la parole du Seigneur ensemble et qu'on puisse prier aussi ensemble. C'est un moment où je veux que tu puisses dire à ton Dieu, « Oh mon Dieu, libère mon âme. Oh mon Dieu, libère mon âme. Oh mon Dieu, libère mon âme par le nom puissant de Jésus. » Alors, nous allons voir notre première écriture. Nous allons voir notre première écriture qui nous vient du livre de Psaume 142. Lisons ensemble ce que la Bible nous dit dans Psaume 142. Je mets l'écriture devant le camp pour qu'ensemble, on puisse le voir. La Bible nous dit, « Tire mon âme. » C'est quelqu'un qui attend de prier. Il dit à Dieu, « Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. » Enfin, que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Parole du Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton sain nom. Nous bénissons ton grand et saint nom, Jésus. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous te disons merci parce que tu nous donnes la bonne parole. Et nous recevons cette parole qui va bénir l'âme de quelqu'un ce soir. Nous recevons cette bonne parole qui va bénir l'âme de quelqu'un ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia. Je dis shalom à tous mes frères et soeurs. Je dis shalom à toute la famille connectée. Je vous salue tous par le nom puissant de Jésus. Notre écriture de ce soir nous amène à parler de l'âme. Notre écriture de ce soir nous amène à parler de l'âme. Nous voulons voir un peu ce qui se passe dans l'âme de quelqu'un. Nous voulons parler de ce qui se passe dans l'âme. Nous voulons voir ce qui se passe dans l'âme. Nous voulons voir c'est quoi cette position. Qu'est-ce qu'est notre frère? Notre frère ici. Dans quelle position est-ce qu'il s'est retrouvé? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre frère? C'est un peu ces choses que je veux qu'on puisse voir ensemble ce soir. Je veux qu'on puisse le voir. Je veux qu'on puisse le voir ensemble et entrer en détail de ces choses. Parce que je la crois ce soir que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je la crois que le Seigneur veut s'annoncer dans la vie de quelqu'un et il veut libérer quelqu'un ce soir. C'est pourquoi notre écriture, cette écriture que nous voyons est vraiment importante. Tire mon âme de sa prison. Alors, je veux qu'on puisse voir ensemble que c'est lui qui est en train de prier. C'est lui qui est en train de prier. Il est en train de prier à l'éternel. C'est quelqu'un qui est en train de prier à l'éternel. Et il dit à son Dieu, il est en train de dire à son Dieu, mon Dieu, il dit, mon Dieu, mon éternel, tire mon âme de sa prison. Alors, par là, je veux dire à quelqu'un qui est, non, c'est un frère qui connaît déjà Dieu. C'est quelqu'un qui connaît déjà Dieu. Voilà pourquoi il est en train de dire, mon Dieu, il est en train de dire, mon Dieu, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. C'est Dieu, cette personne-là, c'est quelqu'un qui connaît Dieu et c'est quelqu'un qui est en train de parler. Pourquoi je suis en train de commencer c'est ainsi? Je suis en train de commencer et dire à quelqu'un que, il y a une prière aussi, que nous, les enfants de Dieu, on doit faire, regardant la position de nos âmes. Oui, mon frère, tu peux être un chrétien, tu peux déjà accepter Jésus, tu peux être un chrétien. Je dis shalom à mon frère Moutombo, je dis shalom à papa Enoka, je dis shalom à ma soeur Momoti et je salue la famille, toute la famille, Voice of Congo. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Aidez-nous mes frères et soeurs à partager la vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se connecter avec nous et voir ce que notre Dieu a pour nous. Oui, je suis en train de dire à quelqu'un, mes frères et soeurs, oui, on va passer, parce que cette écriture, c'est une écriture qui nous amène à prier. Alors, je veux qu'on prie avec intelligence. Je veux qu'on prie avec intelligence. C'est pourquoi on commence avec l'écriture qui nous dit, oh mon Dieu, libère mon âme, libère mon âme. C'est quelqu'un qui connaît Dieu qui est en train de prier. C'est ce que je veux qu'on puisse voir ensemble. C'est lui qui tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et notre frère qui connaît Dieu se retrouve dans cette prison. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est un frère qui connaît Dieu. Mais le frère qui connaît Dieu se retrouve dans cette prison. Et alors, il est en train de prier. Il connaît Dieu, il se retrouve dans la prison et il prie. Il invoque son Dieu et il dit, mon Dieu, mon Dieu, fais sortir mon âme de sa prison. Alors, il y a des situations où nos âmes se retrouvent dans des prisons. Il y a beaucoup de situations. Et commençons par ces situations qu'on voit notre frère dans la Bible. Il y a des situations qui viennent pour lier l'âme. Il y a des situations qui viennent pour bloquer l'âme. Il y a des situations qui viennent pour faire pleurer l'âme. C'est pourquoi, des fois, vous allez voir quelqu'un qui dit, oh, mais moi, je suis chrétien. Pourquoi ce genre de choses m'arrivent? Moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Oui, les choses qui t'arrivent. Quand tu as déjà donné ta vie à Jésus, ne pense pas qu'elles sont les choses qui arrivent dans ton esprit. Non, non, non. Il n'y a plus rien qui peut entrer dans ton esprit. Parce que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il n'y a plus rien qui peut déranger ton esprit. Maintenant, ce qui commence maintenant à te troubler. Ce qui commence maintenant à troubler ton âme, ce sont les histoires de la vie couronne. Ce sont les histoires du théâtre. Ce sont les histoires de tout ce qu'on peut ramasser à gauche ou à droite. Ce sont ces histoires qui viennent maintenant entrer dans ton âme et te faire pleurer. Te faire pleurer même au milieu de la nuit. C'est là où tu vas voir quelqu'un même dans la Bible. Les gens comme David qui te disaient que je suis en train de marcher à un endroit où il n'y a pas de sol. Je suis en train de marcher, donc je me retrouve dans des terres où il n'y a pas de sol. Quand même David nous dit que même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que vous pensez de quoi il parlait? Il ne parlait pas de son esprit. David ne parlait pas de son esprit. David ne pleurait pas dans son esprit. David n'a jamais pleuré dans son esprit. Depuis les jours qu'il a eu l'oxygène sur sa tête. Depuis qu'il a eu l'oxygène sur son cerveau. Tout le pleur maintenant qu'il faisait, c'était le pleur qui était collé dans son âme. Il y avait la souffrance de l'âme. Il y avait les blessures de l'âme. Il y avait la guerre dans l'âme. Mais dans son esprit, n'ose pas t'approcher de David dans son esprit. N'ose pas former un camp pour venir contre David dans son esprit. N'ose pas. Je dis shalom à mon frère Jacques. Je dis shalom à mon frère Jacques. Soyez tous bénis par les non-puissants de Jésus. Aidez-nous à partager le vidéo pour que tous nos frères et soeurs puissent se connaître avec nous. Aujourd'hui, on a commencé un peu en retard. Mais partageons le vidéo pour qu'ils sachent que non, nous sommes connectés, mes frères et soeurs. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est qu'il y a la guerre maintenant qui se passe dans l'âme. Il y a les histoires compliquées qui se passent maintenant dans l'âme. Maintenant, tu peux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne demandes pas à ton Jésus de guérir ton âme, de libérer ton âme, de bénir ton âme, tu vas être chrétien, mais tu vas pleurer. Tu vas être chrétien, tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? D'où viennent ces choses? D'où viennent ces choses? Tu vas être chrétien et avoir des cauchemars. Tu vas être chrétien en colère. Tu vas être chrétien en train de faire des bêtises. Tu vas être chrétien en train de te mal sentir. Alors, quand tu te sens mal, en fait, spécialement, alors oui, avec ce genre de choses, si tu dis que, oh, moi, je me sens toujours mal, moi, je me sens, oui, tu peux être chrétien et te sentir mal, tu peux être chrétien et être malade. Maintenant, quand tu te dis que, oh, comment est-ce que je suis malade? Comment est-ce que je tombe malade? Comment est-ce que la maladie m'attaque? Comment est-ce que ces histoires m'attaquent? C'est là où, maintenant, devient la prière qu'on est en train de faire ce soir. Là où tu es en train de dire à ton Dieu, libère mon âme. Libère, tu dis, à ton Dieu, tire mon âme de sa prison. C'est là où la prière commence. C'est là où la prière commence que tire mon âme de la prison. Vous allez le suivre. Rappelez-vous l'histoire de Pierre, pour ceux qui ont déjà lu la Bible. Une fois, Jésus a dit à Pierre que le diable est venu te demander afin qu'il puisse te faire des histoires à gauche et à droite. Maintenant, les histoires que le diable voulait venir faire, à Pierre, ce n'était pas dans son esprit. Non, tu ne pouvais plus toucher l'esprit de Pierre. Parce que Pierre avait déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pierre, un seul maintenant qui pouvait dire à Jésus que tu es le Christ, l'envoyé de Dieu, tu es le Messie. C'était quoi? Il était déjà en communion avec l'esprit. Son esprit était déjà ouvert. Mais l'esprit qui était ouvert, maintenant, c'est l'esprit maintenant qui sentait. Ce n'est plus l'esprit maintenant quand Jésus a dit maintenant à Pierre que nous allons partir à Jérusalem où le fils de l'homme va souffrir. Maintenant, ce n'était plus l'esprit qui parlait, c'était les sentiments, c'était les émotions, c'était ce qui était dans l'âme. C'était la réflexion humaine qui était en train de parler et dans la réflexion humaine. J'ai dit bonsoir à ma soeur Lisbille, sois béni maman, sois béni maman, sois béni maman. J'ai dit que maintenant c'était dans cette réflexion, dans ce qu'il y avait dans le cerveau, ce qu'il y avait dans le sentiment qu'il y a eu cette idée-là que non, non, que cela ne va pas t'arriver. Cela ne va pas t'arriver. Oui, c'est lui qui a dit que non, tu es le Christ. Tu es le Christ, l'envoyé de Dieu et c'est lui qui a dit non, on ne va pas partir à Jérusalem. Qu'est-ce que tu dis là qu'on va te tuer, ceci c'est là, ceci c'est là. Non, pourquoi? Parce que maintenant, il a commencé en esprit, il s'est retrouvé dans l'âme, dans l'âme et l'âme, c'est ce qu'on appelle de fois aussi la chair. Et c'est ça, il s'est retrouvé dans la chair, en train de sentir, en train de sentir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est le même sentiment qui fait que là où tu es ce soir, tu ne te sens pas bien. C'est là où tu regardes, tu dis toi-même que comment est-ce que je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est dans la position de l'âme. Là, je suis en train de parler à un chrétien. Là, je suis en train de parler à quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Sois béni, ma soeur Tatiana Kellings, God bless you in the name of Jesus. Là, je suis en train de parler à quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a une liberté de Dieu qui entre dans ton esprit. Ton esprit ne peut plus être bloqué. Ton esprit ne peut plus être couvert. Fini. C'est fini en opuissant de Jésus. Maintenant, ton esprit qui est délivré là, continue à vivre dans ton corps et dans ton corps où il y a l'âme. L'âme, voilà ce qui compose les idées que tu as. L'âme, voilà ce qui compose ta vie émotionnelle. Maintenant, ces choses-là, toutes ces choses-là peuvent être d'abord attaquées par l'ennemi, peuvent être troublées par l'ennemi. Tes sentiments, vous voyez que quand c'est l'été, tout le monde est content. Quand c'est l'hiver, tout le monde devient triste. c'est quoi? Ce sont des sentiments qui sont liés aux saisons. Maintenant, les seigneurs, quand il vient nous délivrer, il vient délivrer nos vies, il ne veut pas laisser l'âme dans la même position où l'âme devient contrôlée par les saisons. Que oui, quand c'est l'hiver, tu es triste et quand c'est l'été, tu deviens content. Quand c'est l'hiver, tu es triste. Quand c'est l'été, tu deviens content. Non. Alors là, ce n'est pas ton esprit parce que ton esprit n'est pas touché par les saisons. Ton esprit ne peut plus être contrôlé par les non-puissants de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton âme a besoin d'une délivrance. Ton âme a besoin d'une guérison. Ton âme a besoin d'être touchée. Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de prières dans la Bible qui s'adressent à l'âme. Regardons notre écriture de Psaume 107-9. Psaume 107-9. Qu'est-ce que notre frère est en train de nous dire? Lisons ensemble par le nom de Jésus. Car il satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Car la première partie n'est pas utilisée mais l'écriture commence à car il satisfait l'âme altérée, il comblait de bien l'âme affamée. Il y a une guerre qui est dans l'âme, il y a la faim. Il y a la faim. Quand on parle d'une âme affamée, on nous parle d'une âme qui a faim, on nous parle d'une âme qui a soif. Maintenant, dans cette position-là, si tu n'es pas attaché avec ton Dieu, tu vas te retrouver en train de pleurer. si tu n'es pas attaché à ton sauveur, tu vas te retrouver en train de te dire qu'est-ce que je suis en train de sentir ici. Qu'est-ce que je suis en train de sentir ici. Si tu n'es pas attaché à ton Dieu, maintenant, l'attachement que je parle là, que tu es attaché à ton Dieu, tu as maintenant besoin de commander à ce que l'huile que Dieu met dans ton esprit puisse se trouver aussi une place dans ton corps. Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. Le Seigneur veut que l'huile qu'il met dans ton esprit puisse se retrouver dans ton corps, entrer et arriver aussi dans ton âme. Dieu ne veut pas mettre l'huile sur toi seulement. Il met l'huile et directement tu gardes seulement l'huile dans ton esprit. Parce que quand ton Dieu met l'huile sur toi, il faut que tu puisses le savoir. C'est l'huile qu'il met dans ton esprit. Tout ce que Dieu met dans toi, l'huile que Dieu met en toi, c'est l'huile qu'il verse dans ton esprit. L'huile que Dieu verse dans ton esprit est une huile que Dieu veut que puisse sortir de ton esprit toucher le reste de ta vie. L'huile dans ton esprit doit sortir toucher toutes les pièces à l'intérieur de toi. Toucher toutes les pièces à l'intérieur de toi. Toucher même tout ce qui est à l'extérieur de toi. L'huile que Dieu met dans ton esprit. L'huile de la guérison de ton esprit. Dieu veut que cette huile puisse sortir aussi dans toi et toucher le membre de ta famille. L'huile l'huile Dieu a mis à l'intérieur de toi. L'huile que Dieu a mis pour bénir ton esprit. Et cette huile que Dieu veut que tu utilises pour bénir ta famille, pour bénir les gens de ton quartier. Voilà ce que le Seigneur veut, voilà ce que le Seigneur le désire pour toi. Maintenant, comment est-ce que cela peut arriver? comment est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Oui, tu peux arriver à ce moment-là quand tu dis à ton Dieu, oh mon Dieu, délivre mon âme. Délivre mon âme. La guérison de ton Dieu doit entrer dans ton âme. La guérison de ton Dieu doit entrer. Quand le Seigneur t'entend de tir, quand la Bible nous dit, quelqu'un qui est tenté de prier à Dieu, cette prière vient de quelqu'un qui connaît Dieu. Ce n'est pas quelqu'un au hasard qui a dit, oh Dieu, guéris mon âme. Et toi, dis que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu qui prie ainsi. Non, 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 c'est lui qui a écrit le psaume 142. Beaucoup de psaume ont été écrits par David et je ne suis pas sûr pour ce soir qui a écrit le psaume 142. Mais c'est facile à vérifier si tu as une Bible. Tu peux se taper en haut de ta Bible, tu vas voir qui a écrit le psaume 142. Alors, je vous dis que ce n'est pas n'importe quelle somme qu'on a pris pour mettre dans la Bible. On a mis les sommes dans la Bible de gens qui ont marché avec Dieu, qui connaissaient Dieu, notamment comme David, celui qui a écrit la plupart pas de psaume. Alors, il dit quoi? Tire mon âme de sa prison. Il y a des prisons qui sont dans l'âme. Il y a des prisons qui sont en train de bloquer les âmes de beaucoup de gens. Pas ton esprit. Quand tu acceptes Jésus Christ comme Seigneur Sauveur et tu es quelque chose que tu peux faire et je t'invite à le faire. Dis à ton Jésus Jésus je t'accepte que mon Seigneur est mon Sauveur. Entrez dans ma vie. Entrez dans mon coeur. Entrez dans mon esprit. Deviens mon Seigneur. Gouverne sur moi. Et le Seigneur va entrer dans toi pour libérer ton esprit. A partir de ce moment là ton esprit est dans la lumière. Nous sommes en train de continuer pour arriver au niveau où tu dis maintenant mon Seigneur tu as libéré mon âme. Tu as libéré mon esprit. Je suis sauvé. Je suis guéri. Maintenant que le travail commence dans mon âme. Que le travail commence dans mon âme. Les histoires, les sentiments qui te déchirent, les sentiments qui abîment ta vie, les sentiments qui te font pleurer au milieu de la nuit, la façon de réfléchir. Je réfléchir qui va de fois à gauche qui va de fois à droite. N'est pas produit par ton esprit que Jésus Christ a délivré. Ta façon de faire ta réflexion est écrite dans ton âme. Donc ce qu'on appelle la pensée humaine, la pensée humaine est connectée à ton âme. Tes sentiments connectés à ton âme. Les décisions que tu prends sont connectés à ton âme. Voilà pourquoi l'homme n'avait pas Dieu, quand l'homme a refusé Dieu, l'homme a chassé l'homme du jardin d'Aden, l'homme pouvait continuer à penser, l'homme pouvait continuer à sentir, l'homme pouvait continuer à décider. Vous allez le suivre. Ces trois pièces font partie de ce qu'on appelle vraiment l'homme, l'humain sur la terre. L'homme, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin de Dain, Adam et Ève continuaient à réfléchir, Adam et Ève continuaient à sentir, Adam et Ève continuaient à décider. Quand tu décides aujourd'hui je vais manger la viande, aujourd'hui je vais manger la salade, ce sont des décisions qui sont propres à toi, c'est toi qui décides. Alors quand on parle de la décision de l'homme, Dieu n'interfère pas avec la décision de l'homme. Quand l'homme décide de partir à gauche ou à droite, Dieu n'a pas de force pour stopper la liberté de décider de l'homme, Dieu ne fait pas ça. Quand Ève avait décidé de manger le fruit, Dieu ne pouvait pas changer cette idée-là parce que la femme a accepté tout ce que Dieu peut venir faire pour toi. C'était conseiller de te dire mon ami, mon fils, ne pars pas là-bas, pars ici. Mon ami, mon fils, ne pars pas là-bas, prends ce chemin ici. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Voilà ce que Dieu peut faire avec toi. Mais pour ce qui est de la décision, ta décision est à toi. Voilà pourquoi même quand il s'agit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la prédication vient vers toi. Maintenant, toi-même, tu examines ces choses-là. Tu dis, est-ce que ces choses-ci, c'est bon pour moi ou bien c'est mauvais pour moi? Et quand après avoir décidé, c'est quand toi-même, tu dis que oui, je accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça sera difficile pour toi parce que quiconque invoquera les notes du Seigneur sera sauvé. Alors, tu dois arriver à un moment où tu décides d'invoquer le Seigneur. Je t'ai un peu entré en détail pour parler de ces trois points de ta vie. Ta réflexion, tes sentiments et tes décisions. voilà ce qui forment une grande partie de ta vie. Quand on parle d'un homme, quand on parle d'un humain, parce que quand on parle de l'homme, c'est l'espèce humaine, l'espèce humaine qu'on appelle homme est composé d'un homme et d'une femme. Alors, quand on parle de ça, nous sommes en train d'entrer dans une personne qui a ces trois points. La pensée, la réflexion, la pensée qui est la réflexion, le sentiment qui est l'émotion et la décision. La décision. Alors, ces trois choses composent l'homme. Parce que ces trois choses composent l'homme, ces trois choses sont aussi les choses que le méchant aime attaquer. Vous êtes en déçus, mes frères et sœurs. Ces trois choses sont basées dans ton âme. Ces trois choses sont basées dans ton âme. Quels que soient les sentiments que tu as ce soir, il faut que tu saches que ça vient de ton âme. quels que soient les sentiments que tu as, que tu es en train de sentir là pendant que je te parle. Je veux que tu puisses le savoir que ça vient de ton âme. Quels que soient les sentiments. Maintenant, les sentiments qui viennent de ton âme peuvent être corrompus, peuvent être attaqués. vous êtes en déçus, mes amis, les sentiments que tu as là en ce moment. Il faut te demander comment et pourquoi est-ce que tu es en train de sentir comme tu es en train de sentir. Quand on parle de la colère, quand on parle de la haine, quand on parle de tous ces sentiments-là, ce sont les choses qui sont produites dans l'âme. ça vient de l'âme. Maintenant, il y a maintenant beaucoup de ces sentiments, il y a beaucoup de ces choses qui composent les sentiments humains qui sont vraiment et facilement attaqués par l'ennemi. Qui sont vraiment mis dans ces pièges de l'ennemi parce que voilà voilà la seule endroit où l'ennemi peut attaquer ta vie. tu es parti au lit tranquille, tu te réveilles avec des sentiments que tu ne sais même pas d'où ça vient. Et vous devez savoir aussi que les sentiments poussent l'homme à faire des histoires à gauche ou à droite. Il y a beaucoup de gens poussés par la colère. Ils sont partis, ils se sont retrouvés en train de tuer et on les a pris, j'étais en prison. C'est quand il dit c'est la colère, j'étais fâché, j'étais en colère. voilà pourquoi je me suis comporté ainsi. Je suis en train de parler avec quelqu'un. La liberté de ton âme devient importante pour ton Dieu. La liberté de ton âme devient très importante pour ton Dieu parce que si ton âme n'est pas bien positionnée, ça sera difficile pour toi. Lisons un peu l'écriture. Je remets encore l'écriture, notre écriture clé de cette semaine. Je remets l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Tire tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Vous allez le suivre. Notre frère psaume 142, c'est notre frère demande à Dieu de tirer son âme de la prison afin qu'il puisse le célébrer. C'est quelqu'un qui a envie de chanter pour Dieu. C'est quelqu'un qui a envie d'adorer Dieu. C'est quelqu'un qui a envie de dire Alléluia mon Dieu je t'adore je t'adore mon Dieu. Mais les sentiments ne permettent pas. Il y a une douleur dans l'âme. Il y a une peine dans l'âme. Il y a des douleurs qui restent dans l'âme. Il y a des pleurs dans l'âme. Il y a des blessures dans l'âme. Il y a des situations qui entrent dans l'âme d'une personne et la personne n'arrive même plus à chanter. La personne n'arrive même plus à dire Alléluia. La personne n'arrive plus même à être amie avec les autres gens. La personne n'arrive plus à fréquenter les autres. Il y a des douleurs. Il y a des douleurs qui entrent dans l'âme d'une personne et emprisonnent la personne. Et tu vas voir quelqu'un te dit que depuis que j'étais enfant jusqu'à aujourd'hui il y a toujours ce sentiment qui est sur moi. Il y a toujours ce sentiment qui est sur moi. Et je ne sais pas même comment le contrôler. Je ne sais pas même comment vivre. Oh oui, c'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un. Prendre les comprimés pour dormir. Après avoir pris des comprimés pour bien dormir, la personne prend des comprimés pour se réveiller le matin, pour pouvoir vivre, faire le travail. Et tu vas regarder sur le corps. Il n'y a rien. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu te dis comment est-ce que tu te sens mauvais. Je regarde tout ton corps. Il n'y a rien. mais c'est quelque chose qui est dans l'âme. Maintenant, les choses qui sont dans ton âme demandent aussi la prière. Les blessures intérieures demandent aussi la prière. Les émotions compliquées. Quand tu dis que je ne sais pas comment je me sens. Tu vois une personne directement tu es en colère. Il y a une femme Il y a une femme quand elle était jeune fille elle a été violée par un homme qui avait la moustache. Un homme avait la moustache qui avait violé cette jeune enfant. Et la femme elle a grandit une femme une grande femme. Mais chaque fois qu'elle voit un homme avec une moustache elle entre dans une peur incontrôlable. Et oui elle était même bien qu'elle était chrétienne. Mais cette peur était restée dans l'âme pour déranger sa vie. Maintenant si tu n'arrives pas à un moment où on te dit qu'il y a une folie qui est dans ton âme que tu dois aussi amener devant ton Dieu pour prier que tu dois aussi amener devant ton Seigneur pour que le Seigneur puisse te visiter tu peux vivre ta vie ainsi avec toutes ces douleurs avec toutes ces peurs toutes ces colères tous ces sentiments qui sont en train d'affecter ta vie d'affecter tes relations d'affecter ton ministère d'affecter ton avenir et tu ne sais pas comment te délivrer comment sortir de cela c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un notre écriture de ce soir est prophétique c'est la prière de quelqu'un qui a écrit des psaumes qui nous dit tire mon âme de sa prison voilà un peu ce qu'on va faire cette semaine pendant les jours que je vais parler parce que le jeudi nous allons avoir notre maman Monica qui va nous parler samedi et dimanche nous aurons la soeur Linda qui va nous parler et ça sera une semaine bénie et les jours que je veux parler je veux parler avec quelqu'un je veux parler dans la vie de quelqu'un où nous sommes en train de parler ensemble où nous sommes en train de prier ensemble nous sommes en train de dire Dieu tire mon âme de sa prison quelle est la prison quelle est la prison qui est en train d'affirmer ton âme quelle est la prison qui est en train d'affirmer ton âme quelle est cette prison qui est en train de bloquer ton âme quelle est cette prison alors quelle que soit la prison quelle que soit la prison avec celui que nous avons comme seigneur sauveur Jésus qui est le Christ je suis dans la foi qu'il y a des prisons qui vont être brûlées il y a des prisons qui vont tomber par terre il y a des chaînes qui vont être brisées il y a des délivrances qui vont arriver par le nom puissant de Jésus un moment tu te sentais mauvais le moment qui va arriver tu vas bien te sentir le moment qui va arriver tu vas bien te sentir comment par le nom puissant de Jésus il y a l'onction qui vient avec le nom de Jésus il y a l'onction qui vient par le nom de Jésus il y a l'onction de Jésus l'onction de Jésus vient pour délivrer il est venu pour délivrer les captifs il est venu pour sauver il est venu pour libérer le Seigneur veut que tu puisses bien te sentir le Seigneur veut que tu puisses bien te sentir dans la peau le Seigneur ton Dieu veut que tu puisses bien te sentir dans la peau, il le désire, il le désire, oui, pourquoi est-ce que Dieu voudra que tu puisses bien te sentir dans la peau, parce que quand tu te sens bien dans la peau, quand tu te sens en sécurité, tu deviens quelqu'un qu'il peut utiliser, tu deviens quelqu'un qu'il peut t'utiliser pour guérir quelqu'un d'autre, tu deviens, vous savez, les gens qui sont blessés, les gens qui sont blessés à l'intérieur, les gens qui ont une douleur à l'intérieur, ils sont très faciles pour blesser les autres, quand quelqu'un est blessé, la personne arrive à blesser les autres facilement, et cela de l'autre côté aussi est vrai, quand une personne est guérie, spécialement à l'intérieur, quand une personne est en sécurité, en soi, la personne devient à mesure d'apporter la même sécurité tout autour d'elle, Jésus-Christ était à mesure de faire tout ce qu'il faisait, parce qu'il était d'abord sécure en lui-même, il avait cette sécurité en soi, il avait cette acceptance de lui, imaginez que, imaginez-vous que tous les gens de son village, tous les gens du village de Jésus voulaient et l'appelaient aussi fils du charpentier, quand tu es un fils du charpentier, tu ne peux pas être un rabbi, tu ne peux pas être un rabouni, tu ne peux pas être un prêtre, quand tu es un fils d'un charpentier, oublie, quand tu es un fils d'un charpentier, que tu as grandi, à jouer avec le morceau de bois, en train de faire le tableur, le tabouret et les histoires comme ça, tu es fils du charpentier, ton papa part, il te laisse le marteau et tous les outils, tu deviens charpentier, et après tu meurs, tu laisses tes enfants comme ça, c'est ça, c'est ça l'idée, quand on vous dit qu'on l'appelait charpentier, pourquoi, il voulait lui remettre à sa place, il dit que toi, attends, toi fils du charpentier, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps d'avoir toutes ces études, que les autres scribes, quand on parle des scribes et des pharisiens, toutes ces histoires qu'ils ont eues, Jésus-Christ n'a pas le temps, n'a pas eu cet loisir, comme tous ces enfants, les lévitiques et tous ces gens, ce qu'il faisait, il n'a pas eu ça, lui, il a vécu avec ses parents jusqu'à 30 ans, boum, il a dit que bon, maintenant j'ai 30 ans, je pars commencer mon ministère, pendant que tous les autres là, eux, à 12 hommes, ils allaient déjà rester dans le temple, toute la journée, toute leur vie, pour étudier, c'était maintenant les gens qui étaient face à Jésus, et c'est pourquoi, ils l'appelaient fils du charpentier, c'était quoi, ils étaient en train de les rejeter, de lui dire que non, tu ne peux pas venir nous dire que maintenant tu es devenu fils de Dieu, tu ne peux pas venir nous dire que maintenant tu es prophète, toi fils du charpentier, va jouer avec le bois, mais parce qu'il savait qui il était, il était en sécurité, il était à mesure de guérir, il était à mesure d'apporter la sécurité dans la vie de tout ce qui était autour de lui, quand tu es guéri en toi, je ne parle pas d'une maladie du corps, quand tu es blessé là, si tu es blessé là par hasard, c'est facile, tu peux partir à l'hôpital, tu dis docteur, je me suis coupé le doigt, et le docteur va te regarder vite vite et on va mettre le pansement sur toi, mais nous sommes en train d'attaquer les douleurs que les gens ne voient pas, nous sommes en train d'attaquer, voilà, quand on parle, on dit à Dieu, délivre-moi de ma prison, nous sommes en train d'attaquer des réjections que les docteurs de l'hôpital ne peuvent pas voir, nous sommes en train d'attaquer des troubles mentaux qui détachent la vie des gens, tu vois une personne qui est détachée, quelqu'un qui dit que, quelqu'un qui te dit que, moi, dans ma famille, personne ne m'aime, il n'y a personne qui m'aime dans ma famille, tous les gens de ma famille, tous les gens de ma famille ne m'aiment pas, ne m'aiment pas, il n'y a personne qui m'aime dans ma famille, ça, ce sont des grosses folies, maintenant, une personne comme ça, qui dit que personne ne m'aime dans ma famille, alors, si personne ne t'aime dans ta famille, comment est-ce que quelqu'un de la rue pourra t'aimer, alors, toutes ces choses-là, ce sont des prisons, ce sont des prisons que certains utilisent pour cacher beaucoup de gens, quelle que soit ta prison, nous allons prier cette semaine, quelle que soit ta prison, nous allons prier cette semaine, quelle que soit ta prison, nous allons prier cette semaine, et le Seigneur va te guérir par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à prier, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à prier, voilà notre prière de cette semaine, le jour que je vais parler, et je crois que nous allons aller petit à petit pour que la guérison de Dieu puisse entrer dans l'âme de quelqu'un, pour que la prison qui dérange ta vie puisse te laisser, ouvre ta bouche là où tu es, je vais remettre l'écriture, je vais remettre l'écriture, enfin qu'on puisse lire ensemble cette écriture, où notre enfant nous dit, tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison, enfin que je te célèbre, il y a une raison, il y a une raison, c'est pourquoi c'est ce que tu vas dire à ton Dieu, mon Dieu, délivre mon âme, délivre mon âme, quelle que soit la douleur, que toi-même tu connais cette chose qui a attaqué ta vie depuis que tu étais enfant, toi-même tu connais la chose qui emprisonne, cette chose qui décourage ta vie, cette chose qui énerve ta vie, cette colère qui descend en toi, toi-même tu dis que d'où vient cette colère, oh je suis chrétien, je suis chrétienne, mais qu'est-ce qui se passe, toi-même tu connais la chose, j'ai essayé un peu de parler aujourd'hui pour dire à quelqu'un, il y a tout un pays dans ton âme, il y a tout un pays dans ton âme, et ce sont des choses qui viennent te déranger, ce sont des choses qui viennent même déranger ta vie chrétienne, alors ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, commence à prier avec moi, dis à ton Dieu, mon Dieu, délivre mon âme de sa prison, quelle que soit la prison, quelle que soit la prison, je dis à quelqu'un, ce soit au nom puissant de Jésus, le Seigneur Dieu est puissant, le Seigneur Dieu est puissant pour te délivrer, le Seigneur Dieu est puissant pour te délivrer par le nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche, commence à prier, obé, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, yes, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, Jésus, délivre mon âme, délivre mon âme, oh je go, je go, je go, je go, je go, cette prison, cette prison qui a beaucoup bouleversé ma vie, cette prison qui a contrôlé ma vie, cette prison qui a pesé lourd sur moi, je demande ta délivrance, je demande ta délivrance, Seigneur, que cette prison qui dérange mon âme, cette prison qui dérange mes sentiments, cette prison qui dérange ma réflexion, cette prison qui dérange mes décisions, oh mon Dieu, que cette prison brûle par le nom puissant de Jésus, que cette prison brûle par le nom puissant de Jésus, yato, répare les chars, les quels la môme d'État, par le nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis en train d'invoquer ton nom, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'invoque ton nom, Yahweh, invoque l'éternel ton Dieu, dis à ton Dieu, délivre-moi, 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 délivre-moi ma vie, délivre-moi mon âme, délivre-moi mon âme, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, ton esprit est déjà délivré, pour que tu puisses enfin faire cette prière, ton esprit est déjà sauvé, pour être sauvé, tu es sauvé, pour être sauvé, tu es sauvé, mais tu as besoin, hein, que tu puisses amener le salut dans ton âme, tu as besoin, que tu puisses amener ton salut dans tes sentiments, que le salut de Dieu entre dans ton âme, que le salut que tu as reçu dans ton esprit, puisse se manifester dans ton âme aussi, il est temps que tu commences à bien te sentir, il est temps que tu commences à te sentir aimé, il est temps, ouais, il est temps que tu commences à te sentir que non, 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 moi, je suis aimé par Dieu, personne ne me peut me rejeter, tous les gens qui t'ont rejeté depuis que tu étais enfant, il est temps que tu le pardonnes et que tu le laisses partir, tous les gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé depuis que tu étais enfant, il est temps que tu le pardonnes et que tu le laisses partir, c'est pourquoi nous sommes en train de prier ce soir, mes frères et soeurs, tu es en train de dire à ton Dieu, délivre-moi, délivre mon âme de sa prison, cette prison, cette prison qui est en train de contenir mon âme, cette prison qui est en train de retenir mon âme, oh mon Dieu, que cette prison soit brûlée ce soir, que cette prison s'approuve de chez Kera, que cette prison soit brûlée ce soir par le nom puissant de Jésus, quelle que soit la prison, quelle que soit le nom de la prison, quelle que soit le nom de la prison, tu es en train de te présenter devant ton Dieu, tu lui dis mon Seigneur, il est temps que je puisse bien me sentir aussi dans ma peau, il est temps, tu dis à ton mon Dieu, il est temps que je puisse bien me sentir dans ma peau, qu'est-ce qu'il y a beau Shikérabaro oh oui mes frères et soeurs, une grande partie, une grande partie de ces choses qui dérangent dans l'âme, une grande partie de ces choses qui dérangent dans l'âme est basée dans le fait que tu ne connais même pas ce qui te dérange, tu ne connais même pas, toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange, toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, c'est pourquoi tu vas prier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, révèle-moi, révèle-moi mon Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, donc montre-moi les secrets qu'il y a dans mon âme, vous savez mes frères et soeurs, il y a des situations qui arrivent dans la vie de gens, et tellement que c'est douloureux, les gens oublient, il y a des situations qui arrivent dans la vie de gens, tellement que c'est compliqué et c'est fou, les gens ferment les portes, ils ne veulent plus jamais entrer dans cette chambre-là, dans cet espace-là, où cette histoire s'est produite, voilà ce qui cause beaucoup de maladies mentales, si on dit mentales ou mentales, c'est pourquoi je veux que tu commences à prier en ce moment, demande à ton Dieu, Seigneur, montre-moi les secrets dans mon âme, montre-moi le secret dans mon âme, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, commence à prier, prie avec moi ce soir, prie avec moi ce soir, je veux voir quelqu'un prier avec moi, je veux voir quelqu'un prier avec moi ce soir, je veux voir quelqu'un prier avec moi ce soir, alors ouvre ta bouche, commence à prier, dis à ton Dieu, montre-moi Seigneur, je veux voir Seigneur, montre-moi mon Dieu, montre-moi Seigneur Jésus, montre-moi mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, Seigneur, Montre-moi qu'est-ce qui se passe dans mon âme Qu'est-ce qui se passe dans mon âme Oh mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme Seigneur Montre-moi Quelqu'un prie avec moi là où tu es Demande à ce que le Seigneur puisse te montrer Les secrets de ton âme Il y a des informations dans ton âme Que toi-même tu ne connais pas Il y a des infos dans ton âme Que toi-même tu ne connais pas C'est pourquoi tu prie ce soir avec moi Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Montre-moi les secrets de mon âme Montre-moi les secrets de mon âme Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme mon Dieu Dis à ton Seigneur Mon Dieu mon roi Mon Dieu mon roi Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme Montre-moi les secrets de mon âme Montre-moi les secrets de mon âme C'est une prière puissante Que je dis à quelqu'un C'est une prière puissante. Quand tu dis à ton Dieu, mon Seigneur, montre-moi ton âme. Montre-moi ce qui se passe dans mon âme. Montre-moi les secrets de mon âme. Quand tu dis à ton Seigneur, mon Dieu, montre-moi les secrets de mon âme. Qu'est-ce qui se passe dans mon âme, mon Dieu? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce que cette douleur? Qu'est-ce que cette douleur que je vois dans ma vie? Qu'est-ce que cette douleur que je vois en moi? Aussi, Aboudine d'Achimana, prie avec moi. Prie, c'est une puissante prière que tu es en train de faire ce soir. Où tu dis à ton Dieu, mon Seigneur, montre-moi. Sois prêt. Quand tu dis, Seigneur, montre-moi, il va te montrer. Quand tu dis, Seigneur, montre-moi, il va te montrer. Quand tu dis, mon Dieu, montre-moi, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ces choses? Dis à ton Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Qu'est-ce que cette douleur dans mon âme? Qu'est-ce que ce pleure? Qu'est-ce que ce pleure? Pourquoi est-ce que je pleure au milieu de la nuit? Pourquoi est-ce qu'il y a ce fardeau? Pourquoi est-ce qu'il y a ce fardeau? Je suis en train de prier à quelqu'un, nous sommes en train de prier sur trois points vraiment importants. Ton âme est composée de trois parties. Tes décisions, tes sentiments et ta réflexion, ta pensée. Alors, tes décisions, comment est-ce que tu prends tes décisions? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui décident à des grandes décisions. Comme ça, bon, bon, je suis parti, je suis parti, je suis parti. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se sentent bizarres. Il y a des gens qui ont des réflexions, eux-mêmes disent que j'ai des réflexions. Quand quelqu'un te dit que j'ai des cauchemars, cauchemars et cauchemars, ça ne produit pas des réflexions. Alors, toutes ces choses, voilà ce qui compose ton âme. Voilà ce qui compose ton âme. Alors, quand tu te sens mal, ça devient difficile de faire autre chose. Quand tu te sens mal, tu vas te sentir tout le temps dépressé. Quand tu te sens mal, il y a des petites choses que tu pouvais faire, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que cette prière devient une des prières, des prises importantes de ta vie. Parce que tu es en train de prier pour toi. Oh oui, pendant que tu pries ainsi, oui, tu peux faire la même prière aussi pour tes enfants. Mon Dieu, délivre mes enfants de leur prison, ces prisons qui s'écartent dans leur âme, qui en soient délivrées. C'est pourquoi en ce moment, je veux que tu pries avec moi. Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans mon âme. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt pour dire à ton Jésus. Tu dois être prêt pour dire à ton Jésus, Oh Seigneur, les choses que tu vas me montrer, je suis prêt. Je suis prêt à travailler parce que je suis fatigué. Je suis fatigué à tourner en rond. Quand ton âme n'est pas réparée, j'ai dit shalom à maman Bibi, sois bénie maman, par le nom puissant de Jésus. Quand tu te sens compliqué dans ton âme, cela provoque ce qu'on appelle le rond-point. Cela provoque ce qu'on appelle tourner en rond. Parce que tu n'arrives pas à décider, tu vas tourner tout autour de la montagne de ta vie. Les enfants d'Israël ont tourné autour d'une montagne pendant 40 ans. Une voyage qui devait faire 3 jours. Ils ont fait 40 ans à tourner une seule montagne. Pourquoi? Parce que leurs décisions n'étaient pas en place. Leurs réflexions n'étaient pas en place. Leurs sentiments n'étaient pas en place. Oh oui, ils étaient les enfants d'Israël. Ils étaient les enfants d'Abraham. Ils étaient les enfants d'Isaac. Mais leurs sentiments, leurs réflexions et leurs décisions n'étaient pas comme les décisions des enfants d'Abraham. Voilà pourquoi ils ont tourné 40 ans dans le désert. C'est pourquoi tu vas prier avec moi ce soir. Oh mon Dieu, montre-moi les secrets de mon âme. Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, Seigneur? Les choses qui tourmentent ma vie au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Je prie pour quelqu'un. Que tu puisses avoir le courage de voir les choses que le Seigneur te montre. Les choses qui sortent de ton âme. Que tu puisses avoir le courage. Oui, 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 oui. Ça fait partie de ce travail. Comment est-ce que et pourquoi est-ce que ces choses sont difficiles? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ce qu'il y a dans leur âme. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas passer le temps avec leur âme. Et cela provoque des cauchemars. Parce que tu ne veux pas voir ce que ton âme est en train de te dire pendant que tu es debout. Alors quand tu vas dormir, ton âme va venir te parler et te donner des cauchemars. Parce que c'est voilà comment c'est que ton âme est en train de sentir. Mais pendant que tu es réveillé, sur l'onction du Saint-Esprit ce soir, prie avec moi, dis oh mon Seigneur, montre-moi les secrets de mon âme. Montre-moi les secrets de mon âme. Montre-moi les secrets de mon âme. Oh oui, quand il y a des péchés qui s'élèvent, que tu n'as pas encore confessé, confesse-le devant ton Dieu. Nous sommes dans les saints de Jésus. Nous sommes dans l'alliance du saint. Nous avons le pardon de Dieu. Alors confesse. Quand il y a le péché qui s'élève, dis mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi les saints de Jésus. Mais lave de tous mes péchés. Et continue la recherche. Parce que plusieurs fois, parce qu'il y a des choses que le méchant ne veut pas voir. Et quand tu veux visiter ton âme pour la guérison, le méchant va te mentir avec des histoires. Avec surtout avec les péchés pour condamner. Pour te condamner. Pour que tu puisses te condamner. C'est moi, j'avais fait ça. Voilà pourquoi ça arrive dans ma vie. Non, 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 non. Quand il y a ces choses-là. Prie. Dis, oh mon Dieu, le sang, le sang, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus lave. Je prie pour quelqu'un. Que tu puisses aller, que tu puisses aller dans la profondeur de ton âme. Que tu puisses aller dans la profondeur de ton âme. Mais Seigneur Jésus, que ce soit ta prière. Que ce soit ta prière. Que cela soit une prière. Que tu es en train de faire. Que ce soit une prière. Que tu es en train de faire ce soir où tu dis à ton Dieu. Mon Dieu, je suis prêt. Mon Dieu, je suis prêt. Montre-moi les secrets de ma vie. Montre-moi les secrets dans mon âme. Montre-moi les secrets dans mon âme. Je vais sauter et dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Seulement pour donner l'idée à quelqu'un des choses qu'on est en train de parler. Et voilà un peu, tu sais que c'est un travail qu'on ne fait pas un jour. Mais je suis prêt à travailler avec quelqu'un qui veut travailler. Je suis prêt à prier avec quelqu'un qui veut prier. Je suis prêt à ce qu'on puisse prier ensemble. Pour que le sang de Jésus puisse laver des choses. Pour que le sang de Jésus puisse laver des situations. Pour que le sang de Jésus puisse laver, laver, laver des âmes. Laver ton âme. Et rétablir tes sentiments. Il y a une fille, une jeune maman qui faisait cette même prière. Toute sa vie, elle s'est sentie compliquée. Émotion à gauche, émotion à droite. Elle a prié. Elle a dit, mon Dieu. Montre-moi les secrets de ma vie. Mon Dieu, montre-moi les secrets de mon âme. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Parce que quand on parle des sentiments. Les sentiments se sont produits par ton âme. Les sentiments, la façon dont tu as tenté de les sentir maintenant. Ça vient de ton âme. Oh oui, il y a des temps où on peut monter et se sentir en esprit. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Et quand nous terminons notre culte, notre église. Nous rentrons dans nos corps. Nous rentrons dans nos âmes. C'est ça, ces sentiments-là qui provoquent et qui continuent avec nous. Alors, j'étais en train de dire Que notre jeune maman Elle a vu son pasteur Son pasteur, par la révélation, lui a dit Prie à ton Dieu Demande à ton Dieu Seigneur, montre-moi les secrets de ma vie Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Elle est partie, elle a prié, elle a prié Et Dieu l'a parlé Dieu l'a parlé Qu'est-ce que Dieu l'a dit? Dieu l'a dit qui? Ton père, c'est ton grand-père Elle a dit Quoi? Ton père, c'est ton grand-père Elle a entendu ça, c'est deux fois, trois fois Donc, ça n'a pas de sens Quand quelqu'un veut dire que ton père, c'est ton grand-père Ça n'a pas de sens Elle est partie dire à son pasteur Son pasteur dit que Ah, tu ne comprends pas Ton père, c'est ton grand-père Le pasteur, maintenant, devait l'expliquer Pour dire que C'est lui que tu appelles ton père Ce n'est pas ton père Mais c'est ton grand-père Qui est ton père Qu'est-ce qui s'est passé? Le Son Son Le Le papa de sa maman Avait fait des choses avec sa maman Pour produire l'enfant Maintenant, c'est un secret là Comment est-ce que tu peux le connaître? Vous êtes déçu mes frères et soeurs Un secret là Comment tu peux le connaître? Oui, oui, maintenant, les choses là Tu peux vivre ta vie Sans connaître ces choses là Maintenant, ce sont des choses qui sont en toi Parce que ton âme sait Et cela dérange ta vie Cela dérange ta vie C'est là Donc, c'est pourquoi vous allez voir Qu'il y a des gens qui ont des sentiments Qui ne peuvent pas expliquer Il y a des gens qui ont des douleurs Qui ne savent pas expliquer Il y a des gens qui ont des réflexions Qui ne peuvent pas expliquer Parce que quand tu réfléchis d'une autre façon là Cela produit des films là Compliqués dans ton cerveau Cela produit des cauchemars Compliqués dans ton cerveau Voilà un peu L'essence de la prière Qu'on est en train de faire J'ai parlé seulement de cette histoire Pour un peu encourager quelqu'un À entrer dans la prière Et dire à son Dieu Mon Dieu Montre-moi les secrets de ma vie Montre-moi Le secret de ma vie Je t'invoque mon Seigneur Je t'invoque mon Roi On va C'est notre dernière prière De ce soir Ça fait déjà une heure Qu'on est connecté Et je m'excuse un peu Parce qu'on a commencé à retard Pour les gens de l'Europe Mais pour les gens des Etats-Unis Les gens De Il-Maurice Non Les gens des Haïti Etats-Unis C'est bon pour vous Je crois Quelle heure chez vous Maman Lisbille de Paul Dis-nous Quelle heure chez vous là-bas Alors C'est ça notre dernier prière Point aujourd'hui Avant que je prie pour vous Et on va continuer Avec ces sujets demain Demain on va commencer À notre heure habituelle Et je suis dans la foi Que le Seigneur Va faire le travail Dans la vie de quelqu'un Cette semaine Alors ouvre ta bouche Commence à prier encore Une fois avec moi Là où tu es dit Oh Seigneur Montre-moi le secret De ma vie Mon Dieu Montre-moi Les secrets De ma vie Montre-moi Les secrets De mon âme Parce que Dans ton âme Il y a la mémoire De ta vie Dans ton âme Il y a la mémoire De ta vie Alors S'il y a des mémoires Compliquées Des histoires Mémorisées Qui sont compliquées Des histoires Mémorisées Qui sont fous Parce qu'il y a Des histoires fous Il y a des histoires Des familles Qui sont fous Il y a des histoires fous Les histoires compliquées Les histoires Qu'on ne peut même pas parler Il n'y a même pas le mot Pour expliquer des histoires Et ces histoires Et ces histoires là Sont attaquées Même mètres de chrétien Et c'est là Si tu n'as pas eu le temps De laver ces histoires Si tu n'as pas eu le temps De te laver De ces histoires Avec le son de Jésus Si tu n'as pas eu le temps D'affronter ces histoires Et de les chasser De ta vie Ces histoires Seront encore compliquées 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 Et ça va continuer A compliquer ta vie Alors c'est pourquoi Oh oui Ma soeur Lisby Me dit qu'il est 3h du matin Chez vous Wow 3h du matin Tu es une femme De prière Alors on continue Notre prière Ouvre ta bouche Priez avec nous Déclare Déclare ce soir Oh mon Dieu Montre-moi Le secret de ma vie Montre-moi Le secret de ma vie Qu'est-ce qui Trouble ma vie Qu'est-ce qui Trouble pas Au précédent Dis à ton Dieu Montre-moi Les secrets De ma vie Je suis prêt Sois revêtu Au Brindé Chez Carabac Oui Mon frère Jacques Me dit qu'il est Minuit en France Oui Minuit en France Minuit à Paris 23h ici à Londres Je dis Mon Dieu Montre-moi Les secrets De ma vie Donc ça va C'est tes douleurs Dans mon âme D'où ça vient Demande à ton Seigneur Esprit du Seigneur Aide quelqu'un Dans cette prière Esprit du Seigneur Esprit de Dieu Esprit de mon Dieu Oui Notre maman Nous dit Qu'il y a Los Angeles Ils sont 15h 15h à Los Angeles Oh Je dis à quelqu'un Rapidement Les histoires Qui se passent Dans ton âme Sont Mettons Ta mémoire Est aussi Dans ton âme Ta mémoire Est écrite Dans ton âme Voilà Ce qui produit Les sentiments Bizarres Et compliqués Parce qu'il y a Des choses Que ta mémoire C'est Mais toi Tu ne sais pas C'est ce qu'on appelle Le subconscience Le subconscience En bas Ta mémoire C'est Mais toi Tu ne sais pas Mais c'est chou Là Tu dois connaître Mais toi Tu ne sais pas C'est pourquoi Tu pries Oh mon Dieu Montre-moi Montre-moi Qu'est-ce qui se passe Dans mon âme Qu'est-ce qui se passe Dans mon âme Pendant que tu andais De prier Tu peux prier Aussi pour tes enfants Si toi Tout se passe déjà bien Si toi Tout est déjà bien Bloqué Calé Alléluia Gloire à Dieu Envoie cette prière Pour tes enfants Envoie cette prière Pour ta femme Envoie cette prière Pour ton mari Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Il est temps que tu parles A mes enfants Il est temps que tu parles A ma fille Il est temps que tu parles A mon fils Révèle eux Le secret De leur vie Le secret Dans leur âme Oh mon Seigneur Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Seigneur Par les noms De Jésus Par les noms Puissants De Jésus Alléluia 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 Par les noms Puissants De Jésus Au barou Chez Kierabando Au Brondé Chez Karabaronde Au Esprit Du Seigneur Commence à travailler Commence à travailler Je prie pour quelqu'un Ce soir Que l'Esprit Du Seigneur Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit Je prie pour toi Je connais Cette démarche Je connais Cet voyage Je connais Cette prière C'est une prière Qui traverse A travers De montagnes Des douleurs C'est une prière Qui traverse A travers De montagnes Des réjections C'est une prière Qui dépasse Qui va De Là où il y a Beaucoup Il y a eu Beaucoup Des abuses Là où il y a eu Beaucoup De colère Là où il y a eu Beaucoup De tristesse Là où il y a eu Beaucoup De ténèbres Mais le Saint-Esprit Veut travailler Dans ta vie Le Saint-Esprit Veut toucher Ta vie Le Saint-Esprit Veut La même façon Que le Saint-Esprit A touché Ton esprit C'est la même façon Que le Saint-Esprit Veut aussi Entrer dans ton âme Pour que les sentiments Pour que les sentiments Pour que les sentiments De ta vie Sois Et deviens Le sentiment Du Saint-Esprit Au Esprit Du Seigneur Esprit Du Seigneur Par le nom puissant De Jésus Au Seigneur Au mon Dieu Marche avec mon frère Marche avec ma soeur Pendant cet parcours Des révélations Marche avec mon frère Marche avec ma soeur Par le nom puissant De Jésus Je dis shalom A ma soeur et tinisse Sois bénie ma soeur et tinisse Par le nom puissant De Jésus Par le nom puissant Par le nom puissant De Jésus Que la révélation Du Seigneur Jésus Commence à entrer Dans ton âme Que la révélation Du Seigneur Que le Seigneur Jésus Commence à travailler Dans ton âme Le travail Le travail Quand le travail Avec toi Avec toi dans cette marche Que le Saint-Esprit Localise Que le Saint-Esprit Voyage avec toi Dans ton propre âme Pour que tu puisses voir Que tu puisses visiter Et que les douleurs Qui t'ont fait pleurer Pendant plusieurs fois La nuit Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit Cette soir Que cette nuit Ici Sois là Pour te guérir Le pleurs Des minuit Que ce soit remplacé Par la joie Du Seigneur Que la joie Du Christ Et Jésus Entre dans ton âme Nous faisons Ce travail Avec l'huile de Dieu Nous faisons Ce travail Avec l'huile de Dieu Oh oui La douleur Dans l'âme La douleur Dans l'âme La douleur Dans l'âme Que le Christ Te touche Dans l'âme Que le Christ Te touche Dans l'âme Que les sangs De Jésus Commence à flotter Dans ton âme Que les sangs De Jésus Commence à flotter Dans ton âme Que les sangs De Jésus Commence Yes Des bouteilles De pleurs Des histoires Compliquées Des objets Compliqués Qu'on a jetés Dans ton âme Puissent être Lavés Et Jetés A l'extérieur Par les sangs De Jésus Par les sangs De Jésus Accepte Que le sang De Jésus Puisse Te laver Ce soir Je suis en train De parler De ton âme Oh gloire à Dieu Dans ton esprit Tout va bien Dans ton esprit Dans ton esprit Tout va bien Mais nous sommes en train Chalom à toute la famille Il a encore journée Il a encore journée Recommence encore Ses prédications Et regarde Ça Regarde A partir du début Jusqu'à la fin Aidez-nous aussi A partager Mes frères et soeurs Aidez-nous A partager Ce vidéo Quand tu sais Que tu es en train De partager Tu es en train De partager La guérison Pour l'âme De quelqu'un Je vous raconte Une histoire De la Bible Et puis on va Se séparer Ça fait partie Des choses Qu'on va voir Toute semaine Les jours Que je veux parler Et je crois Qu'on va continuer Même dans la semaine Qui va venir Aidez-nous A partager Ces vidéos Pour que nos frères et soeurs Aussi puissent être bénis Par la parole Du Seigneur Alors Rappelez-vous De l'histoire On nous parle Qu'il y avait Un homme Qui était riche Il s'habillait Vraiment Trop bien Et il y avait Cet homme Qui était Pauvre Il y avait Cet homme Qui était Pauvre Qui dormait Devant sa porte Alors L'homme Qui était Notre frère Lazare Lazare Se mettait Devant la porte Du riche Lazare Etait Enfant de Dieu Comment je sais Que Lazare Est enfant de Dieu Dans l'histoire On nous dit Qu'à la fin Lazare Est pâti au ciel Il est parti Il était avec Abraham Dans la gloire Voilà pourquoi Je dis qu'il était Enfant de Dieu Et les riches N'étaient pas Enfant de Dieu Pourquoi ? Parce qu'on voit Comment on l'a Mené en enfer Mais notre frère Qui était Enfant de Dieu Qui était Sauvé Mais S'est retrouvé Avec des blessures Il y avait Des blessures Autour de lui Les blessures Qui étaient Au-delà On nous dit Que les chiens Venaient manger Les blessures Lâcher Ces blessures Les blessures Qui étaient En lui Je suis Par la foi Ça fait partie Des choses Qu'on va voir Je peux dire Que c'était Des blessures Qui ont commencé A l'intérieur Et qui étaient Maintenant visibles A l'extérieur Parce qu'il y a La folie Qui commence A l'intérieur Si cette folie N'est pas réglée C'est là Maintenant Ça va arriver A l'extérieur Tu commences Ta folie Dans ta chambre Tu fais le bruit Personne ne te voit Mais si tu n'es pas guéri Bientôt On va te voir D'hors En train de courir Nus C'est comme ça La folie Ça commence Petit à petit C'est aussi Avec notre fils Lazare Il avait des blessures A l'intérieur Parce que ces blessures N'ont pas été soignées Par lui Il s'est retrouvé D'hors Avec des blessures Maintenant Qui étaient Même dehors Et les chiens Venaient Pour lâcher Ces blessures C'est ça C'est ça C'est cette partie Que je vais laisser Avec quelqu'un Pourquoi est-ce qu'on doit Être sérieux Dans notre prière Concernant nos âmes Qu'est-ce qui se passe Dans nos âmes Parce que Si tu laisses Tes blessures De l'intérieur Ta souffrance A l'intérieur La salité Dans ton âme Cela provoque Le chien Le chien Va venir vers toi Quand tu lis la bible On va t'expliquer C'est quoi le chien Les chiens Ce sont les démons Le chien Ce sont les mauvais esprits A cause des blessures Le mauvais esprit Était à mesure De voir Que cet homme Était blessé Et il venait Pour lâcher ses plaies Oh oui Il était enfant de Dieu Mais bien qu'il était Enfant de Dieu Il jouait avec le chien Mais Parce qu'il était Enfant de Dieu Parce que nous sommes Enfants de Dieu Je vais te dire que Le Dieu Qui nous a Fait venir Il nous a donné Les pouvoirs De devenir ses enfants Dans le pouvoir De devenir ses enfants Il nous a donné Les pouvoirs De la guérison Le pouvoir D'accepter la guérison Qui vient de Dieu Qui est aussi À mesure de guérir Nos âmes Le même Dieu Qui nous a rendu ses enfants C'est le même Dieu Qui nous donne son sang Pour que nous puissions Nous laver A l'intérieur Enfin que On ne puisse plus Attirer les démons Là où Il y a ces blessures Là où Il y a ces sentiments Là bizarres Cela provoque Les démons Cela fait que Les démons sont autour Maintenant Si tu laves Les salités Parce que Les blessures Là de notre Fait Lazare Était seulement Comme ça Laissées dehors C'est pourquoi Les chien venait Mais si On lave Ces blessures Avec l'onction L'huile des l'onction Si on peut Laver les blessures Avec l'huile des l'onction Vont partir Parce que Les chiennes Ne vont plus Rien trouver Pour manger Les mouches Ne vont plus Trouver Le plaie Là où Danser Dans ces plaies Ils ne vont plus Rien trouver Il n'y a plus La saleté C'est ça Un peu Ce que nous allons Faire cette semaine C'est pourquoi Je vous encourage D'être sérieux Dans ces prières Je vous encourage De vous connecter N'attend pas Donc l'histoire L'histoire ancienne Facebook Quand ils ont commencé Ils ne savaient pas Que nous On a fait De Facebook L'évangélisation Avant Quand on commençait Les prédications C'est Facebook Qui allait dire A tout le monde Que la parole A commencé Venez écouter La parole La parole A commencé Mais Facebook Ne veut pas Être évangéliste Il ne veut pas Jouer l'évangélisation C'est pourquoi Dès qu'il est l'heure Pour nous Pour nous Londres Les gens de Londres 21h à Londres Maman Bibèf Nous a dit Qu'à Los Angeles 14h à Los Angeles A Paris 22h Donc Dès qu'il est 22h L'heure de Paris Connecte-toi Sur King TV Et sois connecté Avec nous Et on va commencer Je m'excuse Aujourd'hui Parce qu'on a commencé A l'étard J'étais en train De travailler Sur autre chose Et c'est pourquoi On a commencé A l'étard Mais je suis dans la foi Que demain On va commencer A temps Soyez tous bénis Par le nom Puissant du Seigneur Jésus Que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur L'Esprit du Seigneur Fasse le travail En vous Qui est la bénédiction Du Seigneur Jésus Qui est celui Qui a commencé Le travail En vous La chèvre Pas le nom Puissant de Jésus Christ Tu vas être Dans la joie Du Seigneur Le Seigneur Tu vas être guéri Tu vas commencer A rire Tes enfants Vont te voir En train de rire Dis que maman Qu'est-ce qui s'est passé Papa Qu'est-ce qui s'est passé Oui La joie Du salut Va entrer en toi Et les gens Vont te voir A partir de très loin Que tu es en train De sourire Et ils vont venir Vers ton Dieu Ils vont s'approcher De ton Dieu Parce que l'écriture Qu'on a lue Aujourd'hui Nous dit quoi L'écriture De psaume 542 Nous dit Tire-moi Tire mon âme De sa prison Enfin que je célèbre Ton nom Soyez tous bénis Par le nom Puissant de Jésus Soyez tous bénis Par le nom Puissant de Jésus Je dis Chalom à mon frère Lino Chalom à Tatiana Chalom à mon frère Jacques Moujinga Sois béni Ma soeur Moujinga Maman Bibif Sois béni Soyez tous bénis Par le nom de Jésus Ma soeur de Paul Sois béni Ma soeur Intinissa Sois béni Soyez tous bénis Par le nom Puissant de Jésus Soyez tous bénis Que le Seigneur Jésus Commence Continue A vous faire Du bien Que la grâce De Yahweh Soit sur vous Par le nom Puissant de Jésus Chalom Chalom la famille Nous nous retrouvons Demain A l'heure exacte Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada